Musique de générique Madame Allo et bonne humeur au programme pour la journée de lancement de cette deuxième étape du championnat de France de Speed Crossing organisée par l'association Emerod Kai. Le point sur cette première journée par le directeur de course Frédéric Tambor. Aujourd'hui ça a été un peu compliqué effectivement, on a eu un grain dans la journée, on a espéré pouvoir lancer quelque chose, mais c'était trop juste pour pouvoir lancer. On a repositionné un parcours rapidement, bravo aux équipes d'ailleurs pour avoir réussi à modifier aussi rapidement le parcours. Malheureusement c'était trop juste, on aurait peut-être pu envoyer les supports en foil, mais en twin tip ça aurait été trop compliqué. Après le reste de la météo effectivement est compliqué, mais je pense qu'on a une belle fenêtre dimanche et ça devrait pouvoir courir des taux le matin. Donc voilà, on va envoyer dimanche. Demain matin ça sera peut-être un peu repos pour les riders. Et puis bah écoute, on verra, peut-être que dans l'après-midi on aura peut-être un peu d'air. Ce premier jour c'était également l'occasion pour le partenaire officiel de la FAVL, GDF Suez Energy France, de rencontrer les riders et de s'initier au kite. L'occasion pour nous de questionner son directeur Michel Van Nesbruck qui vient tout juste de débuter dans cette discipline. C'est vrai je me suis mis au kitesurf et pour être clair je ne sponsorise pas le kitesurf parce que j'en fais. J'en fais parce qu'à force de sponsoriser je me suis pris d'amitié pour cette communauté. L'an dernier on avait de la même façon invité à Vimreux une soixantaine de clients juste à côté de Boulogne. Et il se trouve que j'avais passé le week-end avec les surfers et avec les kiteurs et à la fin du week-end j'ai dit je m'y mets. C'est un sport qui est fabuleux, qui est beaucoup plus technique que physique en tout cas au début. Beaucoup plus facile et agréable que la planche à voile par exemple. Mais il faut consentir l'investissement dans une école. Moi je vous conseille vraiment pour avoir passé déjà deux fois trois jours à essayer de faire mes Water Start. Je vous conseille vraiment d'aller dans une école qui est en partenariat avec la Fédération Française de Vol Libre. Il y a plein d'écoles référencées et c'est des bons professionnels. Il faut y aller parce qu'on se fait plus rapidement plaisir et on progresse en sécurité. Je vous laisse sur ces belles images de Saint-Malo et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada